Revenons sur les célébrations. Le Togo s'apprête à célébrer demain 3 décembre la 28e édition de la journée internationale dédiée aux personnes handicapées. En prélude à cette journée, la ministre de l'Action sociale a adressé un message aux populations et aux différents acteurs impliqués. L'objectif est d'attirer l'attention de tous sur la question en vue d'une synergie d'attention en faveur de ces personnes qui méritent une attention et un accompagnement pour un développement inclusif. Sandra Ziavé 28e journée internationale des personnes handicapées, l'heure de passer en revue les actions menées et réitérer les plaidoyers en leur faveur. Les préoccupations sont encore plus vives cette année dans un contexte délicat marqué par la crise sanitaire de la COVID-19, d'où le thème retenu et qui s'intitule « Mieux reconstruire vers un monde post-COVID-19 inclusif, accessible et durable pour les personnes handicapées ». La solidarité dont nous ferons montre permettra aux personnes handicapées de surmonter plus facilement les chocs causés par la COVID-19 et au-delà. Ceci suppose donc une approche concertée pour faire face plus efficacement à la question du handicap dans notre société de façon durable. De nombreuses dispositions sont prises sur les plans juridiques, stratégiques et opérationnels pour améliorer les conditions de vie et protéger les droits de ces personnes vulnérables. Ces avancées ont été possibles grâce à une synergie d'action. Je voudrais ici rendre un hommage bien mérité au chef de l'État, son Excellence M. Fort et Sozmna Nyasinghe, dont le leadership exemplaire a permis de connaître ses avancées notables dans la protection, la promotion des personnes handicapées dans notre pays. « Je renouvelle la gratitude du gouvernement à la FETAF, fêtière de toutes les associations des personnes handicapées, pour son engagement constant. J'exprime aussi ma reconnaissance à tous les autres partenaires ». Les personnes handicapées sont estimées à plus d'un milliard dans le monde selon l'OMS. Elles sont dénombrées à 152.502 personnes au Togo en 2015, soit 2,2% de la population selon l'INSEED. À l'occasion de cette célébration, les personnes handicapées sont appelées à croire en leur capacité et potentialité en vue d'apporter leur contribution pleine et entière au développement du pays.